Est-ce qu'il y a un phénomène qui peut être amplifié par les réseaux sociaux, ce qu'il nous appelle le « body-shaming » ? Un blâme qu'il y a une immune qui subit souvent sous forme de mots cruels à cause de l'apparence physique. Le « body-shaming » témoigne d'un mal profond et d'une trop grande importance que la société accorde à l'apparence physique. Il y a aussi remarqué que c'est surtout une « madame » qui est plus victime de sa agression verbale et dérapage. Il y a pourtant qu'on prend que une remorque désobligeante et une moquerie est une violence psychologique et une pratique odieuse. Le cyber-harcèlement pétouche de plus en plus beaucoup de jeunes filles de 12 à 16 ans. Ils ont l'âge que la confiance en soi est encore fragile et que les jeunes filles sont beaucoup plus influençables face à ce phénomène de « body-shaming ». Nous avons fait célébrer la Journée internationale de la femme et qu'il n'y a pas normal qu'ils nous trouvent dans les commentaires bléissants qu'il y a de la gauche, si en gros, qu'il y a de trouver des commentaires dans la dent ou qu'il y a de la figure qu'il y a de la façon dont nous accueillons la madame. Surtout, quand nous pouvons faire appel à une « madame » pour venir de l'avant dans la sphère politique pour exprimer une plateforme publique, cette qualité de commentaire est inacceptable. Nous ne pouvons pas oublier que une agression verbale paraît virtuelle, mais son impact et son conséquence sont bien réelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !